Nous allons répondre, puisque ce sont des réquisitions écrites qui nous ont été communiquées à une audience. On aurait bien voulu que de manière élégante, avant même que nous ne venions à l'audience, que le parquet nous notifie ou nous communique ces réquisitions au niveau de nos cabinets respectifs. Peut-être que nous aurons eu le temps de lire, de comprendre et de répondre oralement. Le parquet n'a pas fait. Il a préféré attendre à l'audience, violant ainsi le respect même des droits de la défense, le respect d'être défendu dans un délai raisonnable, le respect de tous les délais qu'il faut. Mais heureusement que le tribunal a compris et a également compris que lorsque l'on communique 34 pages, qu'on a pris le soin d'écrire pendant plus d'un an, il est donc normal que ce renvoi soit fait. L'autre élément important, c'est que renvoi, comme on le dit souvent, requalification sous requalification ne vaut. Rappelez-vous que ce procès-là, il est engagé sur la base de deux rapports. L'une de la Commission nationale d'enquête, mais l'autre de la Commission internationale d'enquête. Et la Commission internationale d'enquête qui avait saisi presque même l'ONU et toutes les institutions qui peuvent connaître de cette affaire-là, il était question, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Il a été question de responsabilité du fait des supérieurs hiérarchiques. Il a été question de tout ce que vous pouvez imaginer, tenant compte d'un lien de subordination et tenant compte également d'une hiérarchisation. Mais le président a dit ça. Il a été inculpé à Ouagadougou. L'arrêt ou l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel a elle-même pris le soin de requalifier les faits. Alors, on a quitté crimes contre l'humanité, on a quitté responsabilité des supérieurs hiérarchiques et on est revenu à des faits que nous connaissons aujourd'hui. Qu'on revienne après deux ans, c'est-à-dire tout simplement que le poursuivant, qui a l'obligation de rapporter la preuve, toutes les preuves pour qu'on puisse tenir ces personnes-là dans les liens de la prévention pour crimes constitués, n'a pas. Cela est un signal fort qui est non seulement avancé à l'égard de vous-même, journalistes, qui êtes des porte-voix de tout le monde. C'est vous qui faites en tout cas que nos voix partent plus loin. Mais également, c'est pour la communauté nationale, c'est pour la communauté internationale. Il faut que l'on comprenne qu'à date, aujourd'hui, pour les faits pour lesquels nos clients étaient poursuivis, notamment le président Dadis, aucun élément ne peut être retenu contre lui. On veut donc requalifier les faits et un autre débat va reprendre sur cette requalification. Voilà pourquoi on va encore retarder inutilement ce procès qui a déjà inutilement duré. C'est renvoyé au 18, alors que, si j'ai bien écouté le président, dans sa politique, dans sa police, il voudrait déjà passer à des confrontations. Nous allons encore atteindre ces confrontations-là. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel à cause du parquet. On n'est pas encore au bout du tunnel à cause d'un ministère public qui est à court d'arguments, qui est à court de preuves, qui n'a aucun élément contre le client, le président Dadis.